Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce vendredi 1er mars 2019, suite à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le journal Le Quotidien revient sur la victoire du président sortant Macky Sall réélu avec 58,27% du suffrage Sall au cœur, titre Le Quotidien. Les quatre candidats de l'opposition de leur côté rejettent les résultats et ne feront pas de recours. Macky bat à l'occasion le record de Wad en 2007. Wad avait 55,90% alors que Macky comptabilise 58,27%. Les détails à lire, page 4 à 7 du journal Le Quotidien. A la une du journal L'Observateur, résultats provisoires de la présidentielle 1.2, titre Mes confrères, le président Sall réélu avec 58,27%, l'opposition rejette les résultats et exclut tout recours. Pour le journal Vox Populi de ce vendredi, pour ce qui est des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février 2019, Macky a porté un coup KO. Le coup KO de Macky, c'est le titre choisi par Vox Populi, le président sortant réélu au premier tour avec 58,27% des suffrages. Idrissa Sec, crédité de 20,50%, Ousmane Sonko de 15,67%, alors que Issa Sall comptabilise 4,7% et 1,48% pour mettre Madi Kenyan. Le camp de Beno Bokuyakar jubule pendant que l'opposition est partagée entre détresse et colère. Justement, l'opposition sénégalaise rejette les résultats provisoires proclamés par le juge Demba Kangui et renonce au recours devant le Conseil constitutionnel. Manifestation après la proclamation des résultats des opposants déversent leur colère dans la rue. Des manifestations enregistrées à Dakar, Jiguinchor et Thies, ainsi que devant les consulats du Sénégal de Paris et New York. Barthélémy Gage s'est prononcé suite à la déclaration du juge Demba Kangui. Il n'est pas question de brûler ce pays, mais trois points de suspension. Cheikh Omar Hand, la paire s'est prononcée également sur la victoire de Macky Sall. Selon lui, Idrissa Sec doit se ressaisir pour ne pas disparaître de la scène politique. Idrissa Sec doit se méfier de deux fois parce qu'il est le symbole de la rancune. Pour le journal Libération, le peuple sénégalais a fait son choix. Le choix du peuple, c'est le titre choisi par le journal Libération de ce vendredi 1er mars. Libération qui nous précise pourquoi les Sénégalais ont plébiscité à Macky Sall. Tous les résultats détaillés de la commission de recensement à lire à la une de Libération. À la une du journal Source a, pour s'être imposé, dans 40 des 45 départements du Sénégal et une partie de la diaspora avec 58,27% du suffrage. Macky Sall, Sanil Kawas, Yobungan Damli, titre mes confrères de source A. De part, en plus d'un rejet collectif de la commande, entre guillemets, de Macky livré par Dembe Kanyi, l'opposition sénégalaise Idrissa Sec et compagnie refusent de serrer la main au cédissage. « Comprenez que les quatre candidats malheureux ont décidé de ne pas porter recours devant le Conseil constitutionnel. Nous rejetons sans aucune réserve ce résultat qui est la commande du président sortant qui a confisqué la volonté du peuple souverain et sera seul à en assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. » Tel a été le communiqué relayé par le collectif des quatre candidats perdant révélation surréaliste du représentant de son cours au sein de la commission de recensement. Selon lui, parmi les PV qu'on a reçus au tribunal, les suffrages valablement exprimés, le nombre de bulletins de vote dans les urnes n'étaient pas conformes. À partir des médias de renchérir et de déclarer que ce qu'il y a lieu, c'est de demander aux Sénégalais de faire respecter leurs choix. Les hommes politiques ont fait ce qu'ils devaient faire. Nous refutons ces chiffres. Ce sont des chiffres préfabriqués, a déclaré Barthélémy Diaz. À la une du journal Source A. À la une du journal Les Echos, résultats provisoires de la présidentielle. Maki rempile. L'opposition conteste des manifestations. Éclate un peu partout sur l'étendue du territoire national. Maki vainqueur avec 58,27%. Les quatre candidats de l'opposition rejettent les résultats et accusent Maki Salle d'avoir confisqué la volonté du peuple souverain. Il risque de dire que le candidat sortant, cela seul, a assumé les conséquences face au peuple et à l'histoire. Par ailleurs, des jets de pierre ont été notés à l'UQAD. Une station-service est le siège de la Lonase, saccagée à Thiesse. Des pneus brûlés et deux personnes arrêtées à Giganchor. Giganchor, les forces de l'ordre en état d'alerte maximale partout dans le pays. Renseigne les journaux Les Echos qui relaient également les propos de maître Amado Ali Khan qui estime que le président doit mener une politique de réconciliation et d'ouverture en amnestiant Karim Ouad et Khalifa Sale. Terminons avec Stade, le quotidien du sport, course au soulier d'or 2019. Lionel Messi devant Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Messi comptabilise 50 points avec 25 buts en 23 matchs. Kylian Mbappé, 44 points avec 22 buts en 20 matchs. Alors que Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turin ne compte que 38 points. 19 buts inscrits en 25 matchs. Sale, joueur africain le mieux placé dans ce classement. Crépin Diata, Kobali et Ouagé chez les Lyons. Convoqué contre Madagascar et le Mali de part. Santingom, le moment d'exploser. Le journal Stade qui est revenu sur ces convocations qui créent la polémique. Mbappé Dioufidia de dire que c'est inacceptable dans une fédération organisée. Selon Boubacar Traoré, le directeur technique national ne joue pas son rôle. Alors que Fanta Madiketa estime que Koto et Sissé se retrouvent. Enfin, l'idée champion, Sergio Ramos épinglé par l'UEFA. Le capitaine du Real suspendu de match. A vos journaux et bonne lecture.